Bonsoir à tous et bienvenue dans Drôle de Flop, le tout premier bêtisier du paysage audiovisuel ivoirien. Alors au menu ce soir, des grands rires, des fous rires et des scènes complètement démentes. Un condensé de grands moments de télévision, vous allez le voir. Alors installez-vous et prenez des mouchoirs surtout parce que ça va partir dans tous les sens. Et on ouvre ce sixième Drôle de Flop avec de la violence, j'avoue. Mais bon, des violences loin d'être physiques, des violences verbales surtout. Les plateaux de télévision étant parfois le lieu de coups bas verbaux. Il ne faut pas se le cacher des règlements de coups par allusion voilée ou pas. Allez, on regarde. Les plateaux télé sont bien des fois des lieux de pique, d'engueulade, de trait d'esprit, d'invectif voilé ou pas. Parfois, il faut beaucoup d'efforts aux présentateurs pour canaliser les échanges qui partent en vrille. Merci d'être venu faire le débat sur NCI. On vous recontactera certainement pour abander. Vous ne pouvez pas parler pendant que je parle. Non, 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 vous me laissez finir de parler. Vous me laissez finir de parler. Oui, je vous comprends. Non, non, vous me laissez finir de parler. Quand vous aurez la parole, vous parlerez. Merci de la discipline. Merci d'être passé sur plateau. On vous recontactera certainement pour faire le débat. Merci. La tension est parfois telle que le vouvoiement de politesse de départ vit rapidement en titoiement. En Algérie de la formation, c'est approuvé. Pas quel livre ? Pas quel livre ? Tu ne peux pas, laissez-le terminer. Tu ne peux pas dire tout, n'importe quoi. Non, non, bien sûr, mais vous aurez la parole pour contre... Non, tu ne me dis pas que je ne dis n'importe quoi. Oui, d'accord. Non, tu ne me dis pas ça. D'accord, très bien. Il retire. Voilà. Poursuivir. Monsieur, nous devons passer... Il faudra revoir la répartition de la parole. Non, je reviendrai à vous. Il faudra revoir la répartition de la parole. Je n'ai pas envie de parler de ça parce que je veux dire, docteur Félène Disson. C'est quand même grave. Il a dit que le col est élitiste. C'est grave. Mais pourquoi pas ? C'est grave. Le col est élitiste. Non, s'il vous plaît. Non, le col est populaire. Le col est élitiste, monsieur. Pour vous, Arthur Boga, pour vous, l'école est populaire. Pour lui, l'école est élitiste. Mais c'est grave, c'est qu'il disait. Pour ne pas insulter l'intelligence de nos députés, même si on pense que... Ce sont trompés. Merci. Ce sont trompés. Ok, on aura les cartons de la semaine. Merci, on aura. Allez, je vous dis ça ici. Allez, je vous dis ça ici. Merci, on aura. Merci, je ne le pose. Je vous donne... Non, je vous dis... Donc, pour dire que... Non, non. Je vous donne la preuve. Je suis en train de vous donner la preuve. Je suis en train de vous donner la preuve. Aujourd'hui, la division est plus profonde. Mais, mais, il disait tout à l'heure... De quelle division, il parle ? La division... C'est lui qui a créé la division. Non, 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 non. C'est pas nous qui avons créé la division. Le GX. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Je ne sais pas de nous. Je pense que j'ai la parole. Vous vous terminez. Vous avez fait ce que vous terminez, s'il vous plaît. Exactement ce que nous voulons vous disons. Non, ce n'est pas cela. Qu'il vous plaît, madame. Si, c'est moi qui est la parole. C'est moi qui est la parole. Laissez-moi développer. Je suis venu prendre un message au monde entier par rapport à un congrès. Parce que là, vous m'emmenez sur un sujet qui n'est pas du tout le sujet pour lequel je suis là. D'accord. Non, s'il vous plaît, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Je vais laisser tomber les préjugés. Ce ne sont pas des préjugés. Vous avez parlé de l'élection. Vous sentiez un plat de journaliste qui n'a pas de préjugés. C'est notre conception. On laisse l'inviter. Monsieur Katina n'est pas chargé de me convaincre en politique. Non, il a parlé de zoophilie. Alors qu'il sait très bien que ça n'a rien à voir avec l'agriculture sexuelle. Allez parler à Banguano. Vous avez promis de zoophilie, de pédophilie, de vos exécutifs. Il faut que les gens nous ont fait un plateau de télévision. Il faut que les gens nous ont fait un plateau de télévision. Mais s'il vous plaît, ce n'était pas l'objet. Oui, mais l'on a fait un problème. Il a intoxiqué ses collègues. Gendato. Evely. Il a dit des choses qui ne sont pas vraies pour pouvoir... Un peu d'en dessous ce plateau. Un député dit, moi, j'ai eu la loi pour modifier la constitution. Ok, un citoyen peut dire, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas d'accord. Monsieur, on vous a bien compris, ce débat a passé pour suivre. Ce débat a passé pour suivre. C'est pas d'un décide, nous on a décidé au Parlement. Pour l'instant, je débat. Donc, on utilise un contrat. Il est en train de faire de la diversion. On dit très clairement. La diversion est venue de vous. On dit très clairement. Fait éviter ce genre de jugement de verreur. On dit tirer le mot. On dit que la diversion vient de vous. On dit que vous l'avez dit n'est pas plein. On dit, on utilise ce mot. Monsieur, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire des débats. Oui, c'est juste pour nous qu'on est en train de diriger le débat. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'on a... Non, vous avez demandé qui a financé le débat. Assalé, vous avez posé des questions. Je vous ai posé des questions simples. Pourquoi le type n'est pas réuni à tout toi-tu-vu ? Mais, monsieur Assalé-Tiemoko, vous n'êtes pas dirigeant des... Assalé, vous avez bien compris. On a bien compris votre intervention. Est-ce que la liberté d'association ne peut être pas... Non, j'en fais pas partie, j'espère. Non, j'en fais pas partie, j'espère. Enfin. Je ne suis pas un cadre du PNC. Je ne suis pas qualifié de délit de patronniste. D'accord, d'accord. D'accord. Tout à l'heure, monsieur... Je connais Katina a parlé de folclore, mais il l'a bien justifié. Mais moi, je vais plus loin. Ils sont allés en villégiature. Ils sont allés se balader. Ils sont allés en vacances. Aristide qui parle de villégiature, c'est limite insultant. Mais bon, c'est pas bien grave. Je ne suis pas venu en villégiature. Vous savez, Maitreau est mieux placé que nous. Parce que c'est lui qui est au comité exécutif. Ils savent quel discours il était né aux garçons. Et puis, il y avait ce comportement. C'est ça que nous, on veut changer. Pour que les Ivoiriens viennent jouer pour leur pays. Je pense que si les conseillers au culte du Conor s'y mettent, ils pourront convaincre ces jeunes-là. Ah, 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 ah. C'est sûr, c'est une précision. D'accord, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. D'accord. Elle est bienvenue, c'est normal. Je pense qu'une hirondelle ne peut pas faire le printemps. Aujourd'hui, Bédier a, je crois, à près de 100 ans. Le président Bédier... Il a 87 ans. 87 ans. Il faut préciser. Il a 90 ans. Messieurs, quand on fait un débat, vous ne pouvez pas prendre la parole plus à la fois. Ce n'est pas possible. Rendez la tâche aussi facile. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-moi distribuer la parole. Guillaume Bato va les dire rapidement. Vous avez 30 secondes chacun. Je comprends qu'Arthur, qui disait en off-kill, il était en train de boire des bières, il n'a pas bien suivi ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, c'est très clairement... Il n'était pas en train de boire pendant une émission. Caton Rouge, au collègue Doumouya, qu'il enlève ses lunettes. Sur la Guinée, il a bien de voir son visage. Parce qu'il n'y va... Il ne faut pas qu'il se cache. Il a fait un coup d'état qu'il a... On ne prend pas de gants, on y va franco. Eunice ou non ? Oui. C'est qui ? C'est une humoriste, non ? D'accord, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu n'as rien à dire sur elle ? Ce n'est pas vos rapports. Rien. Comment on n'a rien ? On n'a aucun rapport. Sérieusement, quels sont vos rapports ? Je ne dis rien. Je ne dis comment. Et comment tu trouves ce qu'elle fait ? Je ne regarde pas. Tu regardes ce que tu trouves. Mais si tu ne regardes pas, tu trouves comment ? Mais tu peux regarder un peu aussi. Je ne sais pas. Mais je ne regarde pas. Ça va, vous vous aimez maintenant ? Ou pas ? Bon, quand on dit que c'est un être humain, je suis un être humain. Bon, normalement, si tu as foi, si tu crois en quelqu'un, en quelque chose, pardon, ou bien en Dieu et tout, tu aimes ton prochain. D'accord. Donc, si elle t'invite à son émission, tu viens. Voilà ça. Si elle t'invite à son émission, tu viens. Non, je ne viens pas. Je suis désolée. Et pourquoi ? Parce que je ne veux pas. J'ai le choix. D'accord. Donc, Unisunon vous apprend officiellement que ne passera pas Yves Desrochaux, c'est ça ? Oui, merci. Quoi qu'il adjienne. C'est mon cunier. Non, il ne va pas là-bas. Je suis déjà à l'échec. Il cherche quoi ? C'est le boss. Ouh ! Non, attendez. 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 Je veux savoir moi, j'ai une question à vous poser. Mais laissez-toi, laissez-toi. On va continuer. Pour nous filmer au Burida. J'aime bien savoir ça. Vous êtes arrivés au Burida à 13h. 13h15, je crois. Je lave le temps là. Pendant que nous... En fait, il ne nous reste plus assez de temps. On doit couper. Mais l'émission, là, on me plaît. Numéro 3, numéro 2, je pense qu'ils se valent. C'est qui ? Suspect et Mojo. Suspect et Mojo, numéro 3, numéro 2. Oui, ils sont ex-écho. OK. Donc, 3 et 2, Suspect et Mojo. Mojo, c'est Didi B1 pour ceux qui sont... Oui, oui, oui. Et numéro 1, c'est qui ? C'est moi. Cocho. Au calme ! Au calama ! Je peux te saluer ? OK, merci. Prestance vestimentaire. C'est ça. C'est pourquoi je vous reproche du fait que quand vous invitez des artistes, exigez qu'ils s'habillent. C'est très important pour l'image des artistes. Non, c'est pour les artistes coupés, décalés. Sinon, les reggae man, Zouglou, ils ont l'habitude... De porter des habits de plus cité. Oui, les rappeurs. Le coupé décalé. Et les rappeurs ? Oui, les rappeurs, c'est les badjins. Même en même temps, les rappeurs, ils s'habillent, mais non, ils d'une badjins. Ça commence à aller. Les tendances ont changé maintenant. Que je confirme. Tu confirmes ? Oui. En même temps, les mèmes disent que tu es trop fort, mais c'est la drogue-là qui t'est faite. Eh, eh. Ouais. C'est la drogue qui t'est faite, qui te fatigue. Quelle est-ce que tu peux dire à ça, par rapport à ça ? Moi, il passe. Dans ce pays-là, c'est... Dans ce pays-là, c'est elle qui fume. Moi, c'est pas qui fume, pas de zé. Dans tout ce qui s'est passé, c'est le fruit, c'est qui a fait le bête ? Le MC1. Qui est-ce que tu as dit ça ? Mais si, c'est lui qui a tué. Qui t'a dit ça ? C'est lui qui a tué. Il n'y a pas de sommeil, tout le monde a retenu. Non, non, non. Tu n'as connu qu'un franc dans ce game, si on l'a dit. Non. Il est... Il est le monde. Non. Il est le monde arrivé, là. Quand tu fais d'une manière... Sinon, il y a beaucoup de gars qui pensent, c'est qu'ils font les dangereux, dangereux fruit styles. Oui. Mais quand tu fais caca, là, c'est-à-dire qu'ils moussent. Bon. Mais quelles sont les limites que tu ne franchirais pas, que tu ne franchirais jamais avec Kérosène ou avec n'importe quel artiste de ton label ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est quoi ? C'est la question que tu as posé, tu as répondu. Il n'y a pas de limites. Comment ça, il n'y a pas de limites ? Il n'y a pas de limites. Non, toi, tu peux faire Kérosène. C'est énorme, non ? Là, dis là. Quelque question, moi. Quelque question, moi. Quelque question, moi. Quelque question, moi. C'est-à-dire que tu as posé aux gens ici, là. D'après toi, toi-même, je comprends pas que souvent on vient, je vois tes émissions, là. Oui. Souvent, ils chauffent mon cœur, des fois. Alors, j'ai reçu Zéphi, ils lui ont dit quoi ? Ah, ton danseur est devenu ton patron, tu vois. Et on doit se voir même. C'est qui son danseur ? Qui est son danseur ? Kérosène, c'est le meilleur achat. Donc, Kérosène, j'ai dit, mais un ancien danseur, tu ne réponds pas. Votre dernier album, c'est depuis 2015, ça fait 6 ans, n'est-ce pas ? Oui. Mais c'est pas trop long, ça ? 6 ans, ça continue, machin. Euh... Ah bien, bon, tu vois, tu n'écoutes pas. Tu me demandes, mais tu n'écoutes pas. J'écoute, mais vous fans ont entendu 6 ans quand même, c'est pas trop long, ça. C'est parce qu'on vous regarde, qu'on vous suit, que vous vous faites des feuilles. Non, en fait, vous profitez de notre idiotie. Sur les réseaux sociaux, excusez mon item, il y a beaucoup de moutons. D'accord ? Oui, il y a des gens qui suivent, parce qu'il faut suivre. D'accord. Non, pas ceux qui suivent. Pourquoi tu t'habilles comme un homme ? Cette question-ci. Oui. S'habiller, il n'y a pas de vêtements d'hommes. Vous avez porté deux robes. Vous dites pourquoi je m'en mets comme un homme ? Regarde. 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 Il n'y a pas de vêtements d'hommes. Il n'y a pas de vêtements d'hommes. Il n'y a pas de vêtements d'hommes. D'aucun pense que tu n'es pas musulmane pratiquante. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Eh bien, on se donne rendez-vous au jour du jugement, c'est tout. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Toi, tu es pratiquante. Tu dis que ton amie n'est pas pratiquante. Quand on va arriver chez Dieu là-bas, là-dessus, tu rentres avant mon foie à Valé Lapine. On t'avait vu. Je le dis. Elle est dans un rêve. Elle rêve beaucoup. Et elle rêve un peu trop. Ah ouais ? Oui. On dit on t'invite. Mais toi-même, tu fais ton affiche. C'est nous, on doit... Non, c'est la gamme des réseaux sociaux. C'est la gamme des réseaux sociaux. Tu voulais mousser un peu quoi ? Non, on voulait mousser. Tu, nous deux. Non, c'est pas nous. Il y a Stezo. Il y a Didi B. Il y a Suspect 95. Il y a Defty. Il y a tout. Non, toi, t'es le gout. Chacun n'a qu'à s'appeler comme il veut. Moi, je suis le gout. Tu veux, tu prends. Tu ne veux pas, tu laisses. Moi, attends. Moi. Moi, oui, toi. Moi, oui. J'ai fait des études en matière de communication de médias et de multimédia et de digital. Avec une histoire. Avec une histoire. Avec une histoire. Avec une histoire. Je fais une formation. J'ai fait une formation de deux ans. J'ai fait une formation de deux ans avec des stylistes. Et j'ai travaillé avec Monsieur Gilles Touré. Donc, mes critiques sont avenantes. Et quand je critique, je sais ce que je dis. Il est chauve dans le groupe. Il est chauve dans le groupe. Il est chauve. 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 Non, il n'a rien dit. Regarde. Ozone. Allons-y. Ozone. Tu sais ce que je veux te dire. Le salon des femmes d'ici n'échappe pas à la règle des punchlines. Il y a un individu que je ne connais de nulle part qui s'est avéré de m'insulter depuis sa position aux Etats-Unis. Je ne sais pas s'il vit dans les poubelles ou même s'il vit dans les astres. Je les aime beaux. Je ne les aime pas crasseux, les hommes. Donc, ça ne peut pas être de moi qu'il s'agit. En fait, ce que vous faites, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que vous êtes en train de comparer l'amour à l'argent. Voilà. Ça, c'est très dangereux. Ça ne arrive pas. Je suis désolée. On ne perds pas l'enfant. 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 On ne perds pas l'enfant parce que ce sont les mêmes valeurs. Excusez-moi, l'enfant. Les préceptes de musulmans et des chrétiens sont les mêmes. Garder ton enfant à la maison et lui dire ce que tu es en train de dire. Si tu veux l'enfant, je veux. Si tu veux que tu te prends. Si tu veux que tu prends. Si tu veux que tu prends. Il va dire finalement, est-ce que ce n'est pas mieux pour moi pour la paix de le foyer. C'est pas ça dans 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 le foyer. C'est pas la vérité que je suis en train de dire. Je sais ce que tu dis. Votre vos avis, j'ai mon avis. Permettez-moi de m'exprimer, s'il vous plaît. Si tu veux que ton enfant pratique ta religion et rencontre Dieu. Elle a foi. Elle a foi. Tu vas voir le problème. Elle a foi. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir Aurélie. Les chrétiens ne rencontrent pas Dieu. C'est chez les musulmans. On rencontre Dieu. Laisse-moi finir. Non, non, non. Je suis en train d'expliquer. C'est la personne. C'est arrivé Aurélie. Si tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit. Je n'ai pas fini ma question. Tu tombes amoureuse de quelqu'un qui te dit. Tu es musulmane. Moi, je reste chrétien. C'est sûr que j'ai envie de faire ma vie avec toi. Je ne t'oblige pas. C'est arrivé. Je ne t'oblige pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Quand on devait faire un papier toilette. Voilà. Du coup, quand tu pars, qu'elle fait ? Tu ramasses ? Oui. Tout ce qui me dérange chez toi. C'est ton bébé en fait. C'est que tu as ramassé le caca de ton chien. Mais tu n'as jamais ramassé le caca de ta copine. C'est le sexe. C'est le sexe. Ce n'est pas l'amitié. Ça veut dire quelque part qu'au fond, il n'y a pas de différence entre ces personnes-là. Et puis, excusez-moi, ceux qui vont au chouin. Quoi que... Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je viens te frapper. Voilà. C'est vrai. Je suis une personne très douce. Je suis vraiment bien. Mais souvent, je veux avoir un peu le comportement. Voilà. Tu vas mettre ta main sur moi. J'ai pris ma main sur moi. Moi, tu m'as dit non que je vais venir. Non, il doit te donner. On n'a pas dit, il ne donne pas. Il vient. Il ne diminue pas son projet-là. Il a déjà fait son projet-là. Il a déjà écrit son projet il y a longtemps. Moi, pour moi, là, ça doit sortir. Voilà. C'est pas toi que tu as venu me dire que ton mari a projet. T'as-tu à qui ? Maman, tu veux pas boire un peu d'eau ? Il n'y a pas soif. Ah, d'accord. Tu faisais quoi avant ? Avant, j'étais facturier dans une entreprise de la place. Ah, donc, tu travaillais normalement, hein ? Oui. Mais la nuit, elle se travaille normalement aussi. Non, non. Je veux dire, en fait, tu avais des horaires. Est-ce qu'ils veulent forcément nous mettre dans un canevas ? Ou, comme on est femme, là, on doit forcément se marier à tout et n'importe quoi. Parce qu'on est des femmes et qu'on n'est pas beaucoup sur la terre. Et qu'à la base, on doit être mariée. Sinon, si tu n'es pas mariée, tu n'es pas respectable. Vous êtes des plaisantés. Kadhi, d'abord, oui. On se remise. Vous êtes plaisantés. Attends, attends. Jésus. Kadhi dit qu'ils prennent leur temps. Leur temps pour croire. Je suis obligée. Je suis obligée de me lever. Je ne vais pas te lever. Ah, non. Je ne vais pas te lever. Je ne vais pas te lever. Non, Aurélie, non. Personne ne peut plus parler. Je suis désolée. On doit aller au son tabou. La dernière fois que je t'entendais pas, j'ai dit, Emma, je ne vais pas la draguer. Pourquoi ? Elle ne va pas accepter même. Non, non, c'est pas la frère. Elle ne va pas accepter même. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Souvent, c'est bon. Il faut dire ça à tes frères. Parce qu'il y en a qui ne sont pas réalistes et qui viennent de l'irréel. Tu ne peux pas. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Emma, donne une belle astuce là. Que toi, tu as pour qu'un homme puisse te retenir, te maintenir. Déjà, elle est immeuble. En tout cas, avec mon doudou, c'est des trucs très simples. On passe du temps ensemble. Il aime manger ce que je prépare. Je le masse. On a des petites sorties. On sort beaucoup. On voyage. Il sait que j'aime le shopping, donc il me gâte. Malgré que c'est que j'ai mon argent, il ne regarde pas ça. Bon, allez. La punt line ne sont pas toujours méchants. Heureusement. Et il avait dit que Eto l'avait invité à manger, mais que Dido va... Il attend l'invitation de Dido va manger. Non, non, non. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'était quoi la vraie affaire ? Je ne meurs pas de faim, vous le savez. Je n'ai pas besoin de ça. S'il m'invite, ok. C'est entre frères. Ce sera sympathique. Très bien. Est-ce qu'elle pourrait ? Est-ce qu'elle pourrait ? Pourquoi elle ne pourrait pas ? Bonne question. Parce que tu n'as pas ça là où il faut. Jacques, mais qu'est-ce que t'en sais ? Exercice pratique. Tant qu'on vous met ça, ça veut dire que vous êtes au summum de votre art. D'accord. Voilà. C'est qui les Dauphines ? Les Dauphines. Les Dauphines. Les Dauphines. Après, tu es un humoriste, tu deviens un humoriste de talent. Arthur, Sissé, tu le connais ? J'ai beaucoup d'estime pour ce jeu-là. Parce que quand je suis rentré, je le dis à l'antenne, quand je le vois, coulir, je vois un monsieur grand. Là, on a la même taille. Et c'est après, il m'a reconnu, il m'a dit, mais vieux, pensez-toi. Je voyage beaucoup. C'est à partir de tes narines que je t'ai reconnu. J'ai dit, mais c'est ça. Et je me suis laissé dire que tu faisais des courses de masques. Attends, Sissé, tu es à Yacouba ? Oui. Joli garçon comme ça, tout jeune, là. Attends. Mais il est trop jeune, c'est Yacouba ? C'est quoi, Yacouba ? Il y a des étapes, c'est franchi quand même. Attends, Sissé, tu peux être Yacouba. Il est trop jeune. C'est quoi, Yacouba ? Mais c'est quoi les étapes ? Il y a des étapes. D'abord, tu es à Yacouba. Après, il y a bois. Tu montes guéri. Ouabé ! Biak ! Mais il est trop jeune. Cette voix-là, elle est bien pour faire peur, non ? Mais pour faire plaisir aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tant qu'il y a TV, il faut toujours garder espoir. C'est ça. On ne savait pas qu'un jour, Gowu allait passer de grands pays. Non, j'ai déjà cru. Merci d'être là, Fat. À chaque fois quand tu parles de mannequin, mon cœur bat. Quand il est vu, on voit sa maladie. Ah bon ? Ouais, ouais. Non, Fat, c'est un mannequin animé. Ok, d'accord, voilà. C'est précieux. C'est précieux justement parce qu'on ne le lave pas, il brille. Ok. Donc se maintenir, s'appeler patron. Ça veut dire qu'Éric Patron, vous n'aurez jamais parmi vos mélomanes la jeune Ariane Céleste, puisqu'on parle de se laver. Non, en fait, pourquoi tu fais ça ? Pour savoir. Mais c'est bon, l'agent change la vie de l'homme. Oui. Mais j'ai dit, l'agent derrière ici, bah c'est là. C'est faux. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, M. le maire, est-ce que vous avez conscience de cette aire de sugar daddy que vous avez un petit peu ? C'est un mot. C'est quoi que j'ai dit ? Vos histoires du sugar daddy, c'est ce que j'ai dit ? Sugar daddy. J'ai entendu ça une fois, j'avais porté un ensemble. On m'a dit, ça fait sugar daddy. J'ai dit, c'est quoi ça ? Et on vous a dit quoi ? C'est un père qui mange beaucoup de sucre, je pense. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça m'a plu de rester au niveau du taekwondo parce qu'il y avait les pieds, les mains, et tu n'étais pas obligé de rester en contact et tu pouvais combattre avec la force nôtre. D'accord, donc vous avez… Et je basculais après chez le grand maître Arsène Girignon. D'accord, donc vous avez des soucis avec les contacts et vous préférez défendre debout. On m'a dit que ma tête est libre, mais… Avant, vous disiez quoi ? Quand vous alliez… Draguer. Ouais. Faire la cour à une… Vous souriez ? Vous n'étiez pas un grand dragueur ? Braqué ? Ah-ha ! Nous, on ne disait pas seulement braqué, mais on disait braqué fracassé. Eh ! Eh ! Bon, ok. Je comptais surtout passer moi pour lui demander ce que ça veut dire fracassé. Merci à Gliss. Merci, Cheikh, je suis en j'ai. Et qu'est-ce que ? Je suis fanta diallo. Je suis l'INSEE. Quoi, le flop revient après la pub. Les habitués de drôles de flop le savent, en télévision, on ne vous montre pas toujours tout. On se garde bien de vous révéler l'envers du décor. Les ratés, disons le tout net. Heureusement qu'il y a drôles de flop pour casser les papos. C'est connu, on ne vous montre pas tout à la télé. Comme on dit, on tape l'œil. Entendez, on ignore. Avant la prise d'antenne, il y a de petits réglages assez particuliers. On nous a déjà dit ça. N'hésitez pas. Au coucher, on ouvre le sommet. On va commencer l'émission. Le gloss que vous mettez, il sèche, mais il lève tout le temps. Je ne sais pas si c'est le climatiseur. Je ne sais pas. Voilà, c'est bon. On dit que la montée est dans l'œil de celui qui regarde. Allez Angelina. Lina nanana nanana. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est mon voileau, il sortait pas grand. Il est 30 là, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, il faut couper la banane. On y va. Il est 30, il est 30. Ils sont allés se moquer de moi là-bas comme ça. Fait de gauche qu'on n'est pas là. Oh, vraiment. Regarde mon nom. Bonjour. 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 Ça va, fais-toi. Tu sais, tu sais quelque chose ? Ça fait bruit en bas là. Regarde. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas calé en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui. Téléphone sous silence. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Téléphone sous silence. Je suis Peuple Papua, ce président que vous avez élu à Vichy est là. Très content, très content d'être là. Je suis très content de retrouver mon pays. J'espère que vous aussi vous vous portez bien. Je peux aller me coucher et je me fais signe quand c'est bon. On est ici sur NCI pour la version porte du week-end ce soir avec aux prises et je vais devoir répéter tout ce que j'ai dit parce que la réalisation n'est pas prête et c'est comme ça. C'est bien dommage quand on n'est pas concentré en régie. Je vais redire ce que j'ai dit, c'est ça ? Pendant la publicité, il y a aussi, comment dire, des ajustements qui sont faits. Au moment des enregistrements, on se reprend parfois, souvent, beaucoup de fois, enfin je vous laisse apprécier. Communauté de bien, parce que l'amour est trop. Mais quelques années plus tard, s'il vous plaît, il y a trop de bruit derrière là-bas. Je ne suis pas concentrée. On peut faire silence l'autre côté là-bas. La prochaine rubrique qui est... Est-ce qu'on peut reprendre ça, s'il vous plaît ? Monsieur Tombé. Très, très content d'être en ce moment avec vous. Nous avons hâte. Chut, nous avions hâte. Désolée. Dans nos jours au 21ème siècle, on nous dit aussi que les hommes... Pardon. Muriel, il y a du bruit à côté là. Ce grand film réalisé par Denzel Washington appelé The Great Debaters. C'était le grand débat. Et pourtant, l'enfant évolue très bien dans leur ventre. Jusqu'à l'accouchement, souvent. En Afrique ou dans certains villages... Attendez, on va reprendre ça un peu. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des belles familles qui sont toxiques. Il y a des belles familles qui mènent la vie littéralement dure au beau... Désolée, on reprend. Quand tu épouses quelqu'un, que toi tu as ta religion, elle a sa religion. Est-ce qu'elle doit se... On va reprendre. Je épouse quelqu'un, il a sa religion, pas elle. Les tatouages et parsing, une culture... Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est ça. C'est l'être de noblesse. Dimanche, je tente... Evra... La saison arrive à son terme. On vous propose une sélection de reportages que vous avez le plus appréciés, que vous avez... Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, c'est bien, je suis fatiguée. Ceux qui savent lire n'ouvrent que très... Là... On reprend. Unique, tiens ! Oui, ça va pas ! Attends, il est comme ça toute la journée ou c'est euh... C'est pas le mieux, c'est le moins que... C'est soir en Côte d'Ivoire, un boom du secteur qui a multiplié le nombre de pratiques... On reprend, s'il vous plaît. Cette année 2021, il y a eu de la réconciliation sur NCI. Des instants émotions, de l'amour dans l'air. Yabongolova et Atitopata se sont déclarés la flamme et ont ravivé l'amour des premiers instants. Quand on va finir l'émission, il faut que Atitopata et Yabongolova s'unissent à nouveau. À tous les Ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un qui aime Atitop que moi. Ça c'est bon. Ah, c'est trop mignon. Ça, j'avais les lames aux yeux. Parce que je l'aime et je l'aimerai toujours. C'est mon frère. Tu vois un peu ce qu'il dit ? Oui. Je l'aime que lui-même. Ah ouais. J'éteins. C'est moi, je l'ai aimé. Excusez-moi. Yabongolova, c'est quelqu'un ? Je l'ai aimé et je l'aime toujours. Voilà. Ça s'applaudit ! Est-ce que vous pouvez vous faire une accolade, s'il vous plaît ? Oui. Une accolade, voilà. Tantan. C'est une historique. Ayoka, Ayoka. Yabongolova, yabongolova. Yabongolova, yabongolova. Le vin n'y aura rien fini quand on sortit d'ici. Mais il faut que les Ivoiriens sachent que c'est famille. Voilà. On va faire notre effort pour être unis. Voilà. Il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres filles aussi. Pour l'instant, on parle déjà. Pour l'instant, ça va aller. Vous allez rentrer en studio, vous deux, pour sortir quelque chose. Ça, je vous le dis. C'est pas à nous d'être dans une situation de guerre et de froideur. Donc, je profite de ton plateau pour dire que, Lino, je suis là encore. Enfin, on va se voir. S'il veut bien. Voilà. Lino. Donc, je profite de la même occasion aussi pour parler à mon frère Mola. Parce que vous savez, on a tellement partagé des belles choses ensemble, des grandes choses ensemble, et qu'on ne peut pas passer toute notre vie aussi à retenir que du mauvais des gens. Dans un être humain, il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Et moi, ce soir, je voudrais remercier le Mola pour toutes les actions qui mènent pour la culture ivoirienne, notamment pour le coupé décalé. Et ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est les actions nobles qui ont été menées. Et pour cela, je veux lui dire ce soir qu'il sache une chose, que l'amour que j'aime pour lui, c'est l'amour que ma mère m'a toujours donné. Cet amour, je vais partager ça avec lui. Je n'ai rien contre elle. C'est parce que j'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ce que je pensais vraiment. C'est ça. Elle n'a pas su peut-être répondre. C'est vrai que c'est un qui m'a touché. Donc, c'est pas une chose que j'ai dit au film. Merci de m'avoir invité aussi pour l'émission. Et puis, ce que je peux dire à ma soeur, c'est de croire en elle. De ne pas écouter les préjugés. De ne pas écouter vraiment ce que les gens disent. Si elle veut faire quelque chose, qu'elle fonce. Ok. Mais c'est la pointe là, tu la vois, non ? Oui, oui, physiquement. Chérie, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Lui demander pardon si dans mes mots, j'ai heurté sa sensibilité. C'était pas mon... C'était pas ce que je voulais. Et puis, je retrouve en toi une personne superbe. Donc, pardonne-moi. Merci. Mon plus grand rêve, c'est d'améliorer ma petite boîte. Quelle boîte ? Ma structure de ramassage d'ordures. Et puis... Il vous faut quoi exactement ? Il vous faut au moins deux tricycles. De quoi ? Deux tricycles. Ça coûte combien un tricycle ? Un million et quelques. Un million et quelques. Le prix exact ? Un million et 600. Le 5 janvier, tu viens à mon bureau, je te l'offre. Moi, je regarde la caméra pour dire à monsieur le Premier ministre, mon ami personnel, monsieur Patikachi, pardonnez. Ennevez-moi là-bas, là. Trouvez-moi un autre coin. Parce que sincèrement, l'homme en train de mourir sur le plan intellectuel. Mettez-moi quelque part où je peux travailler, me mettre au service de la population. Parce que tu as un niveau A5. Oui, je suis de grade A5. Mais être dans un garage, sincèrement, je n'ai pas dit que je ne suis pas mécanicien. Mais là-bas, moi-même, j'ai dit haut et fort. Que ça ne me ressemble pas. Sincèrement, ça ne me ressemble pas. Du côté de Bamba, Misara et Vital, deux ennemis jurés il y a encore quelques semaines, cette accolade ne vous a certainement pas échappé. Applaudissements Mais saviez-vous que pour y arriver, il a fallu calmer des esprits trop surchauffés ? Décidément, il y a de tout. surtout en télé, il y a surtout qu'on provoque et on se provoque beaucoup à regarder certaines émissions, à entendre certaines animatrices, à prêter attention à certaines tenues vestimentaires, à scruter les échanges de mots et de regards entre animateurs et invités aux féminins. On pourrait conclure que la télé se conjugue aussi en temps du hot. Une image valant mieux que mille mots, nous avons gardé pour vous des scènes cultes. Allez, c'est l'heure du Basic Instinct, la séquence spéciale. À chaque drôle de flop, l'incontournable séquence Basic Instinct ou quand les plateaux télé se transforment en ring de séduction. L'amour a quitté le prêt pour élire domicile dans la télé. C'est moi seule. C'est toi qui estime. Exactement. C'est ça, ma chérie. Il y a du monde au balcon aujourd'hui. Franchement, ta sincérité nous épate tous. Oreilles et yeux sensibles, prières s'abstenir. Quand on te s'embrasse Aurélie... Aurélie a dit que... Aurélie a dit que ses lèvres étaient très douces. C'était doux. Oui, ça... Dis ça, madame, dis ça. Oui, ça, Aurélie l'a dit. Allez, dis pas. Non, 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 s'il vous plaît. Aurélie l'a dit. Non, 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 non. Non, écoutez. Moi, dans mon premier film déjà, moi, j'ai... j'ai embrassé mon partenaire. Comme je le disais, on rentrait de la soirée de notre mariage. Donc, il fallait passer aux choses sérieuses. Donc, on s'est embrassé. J'étais à demi-nue de la poitrine. Oula. Maintenant, c'est pas allé au-delà de ça. Mais c'est ça. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a rien. C'est comme on voit la belle émotion des dents. La poitrine, tu embrasses, tu mets même pas la jambe. Il y a émotion ou pas ? Non, ça peut... C'est normal qu'il y ait de l'émotion parce que c'est justement ça l'objectif. Ah ! Non, non ! Écoutez, écoutez, écoutez. S'il n'y a pas d'émotion, si le public ne perçoit pas d'émotion, c'est qu'on a mal fait notre travail. Quand on parle d'émotion, c'est pas toi qui as dit qu'il y a ton émotion. C'est naturel. C'est-à-dire qu'après, quand tu sors de là, c'est fini. C'est naturel, non ? Ben oui. C'est naturel. C'est une autre fille. Exactement. Voilà, ok. Merci beaucoup. Avant, la baiser, on s'embrasse, non ? On se brosse ? Ah oui, idéalement. C'est une hygiène, je comprends. Tu donnes un chewing-gum, mon gars, tu dis écoute, s'il te plaît, on va faire un truc là pour un chewing-gum. Attends, un chewing-gum. Bon, écoute, non. Il y a la Covid, donc je ne sais pas si chewing-gum peut faire quelque chose. Lui, je n'aurais pas donné chewing-gum parce que je savais qu'il avait déjà la laine, tu vois. Mais regarde, il y a le... Tu sais quoi ? C'est à quoi la partie la plus excitante dans cette production ? En fait, quand je parle d'excitante, d'entendez-vous bien. Non, on l'avait compris. On l'avait compris. Je ne suis pas dans la perception zénalizarique. Ou du chaud lapin. Non, non. Enfin, en gros... Bon, bref. Vous avez pris plaisir. Beaucoup. Beaucoup. Trop. J'en suis avec un CD. C'était quoi l'intitulé du... Le prix de... Meilleur concept. Lapé-lapé. Pause. C'est quoi le lapé-lapé ? Le lapé-lapé, en fait, tout ce qui est lapable. Faut laper, ça va. Donc, si tu en manges... Si je vois un enfant de 8 ans ou un enfant de 5 ans, lui, il lap son bonbon. Ah, d'accord. T'entends qu'il y a toutes les choses là. Tu lappes. Toi, tu aimes laper la glace, quand même ? Je la mange, la glace. Non. Tu la manges. Mais tu lappes, quoi ? Non, je mange. Ok, mais tu lappes. Non, je mange. On lappe la glace, si tu lappes. Onis et prudence, never. Mais ça arrive. On a failli. On a failli. On a failli. C'est ce que vous n'avez pas fait. Non. Vous n'avez pas failli. Je n'avais pas joué. Ah non, Denise. Vous n'avez pas joué. Denise. Ne traitez pas bien ses acteurs. Quand tu passes dans le deuxième défilé, il voit une femme gracieuse et tout. En tenue de vérité. En tenue de vérité. Qui a inventé ce concept ? Tenue de vérité, franchement. Oui, mais ça, c'est le concept à Oulaba. Oui. Justement. Je ne sais pas si j'en ai dit c'est tellement bien dit ou pas. C'est dit que c'est la tenue qui montre vraiment... Qui montre la vérité. Les parties où on doit... Ok. Là où tout est bien placé, là où il faut. Sans exagération. J'ai quand même un petit souci. Il faut appuyer. Bien appuyer. Jusqu'aux aisselles. Didja, tu peux faire sur l'André pour lui montrer un peu ? Avec plaisir. Bonjour. Il faut lever la main. Il peut aider une femme, on ne sait jamais. Il faut appuyer. Il y a une carte Didja aussi. Il faut faire doucement. On appuie. On appuie. Jusqu'à dans les aisselles. C'est muscle. Didja, tu carasses mais tu appuies. On appuie. Ok. Pour chercher vraiment la boule et tout ça. Non, ça va, tout va bien. Ça va. Alors... Maria Loa. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh. de très belle. Merci. Bliss, merci beaucoup. Merci, je suis très belle aussi. Oui, c'est ce que je m'appuie à dire. Physique. T'as pas bien dit, je suis beau. Lindsay. Oui, à demain. Très belle. Non, je lui dis, toi et moi, on a tourné Bretagne. Oui, on a tourné Bretagne. On a tourné Bretagne. Oui, on a tourné Bretagne. On a tourné l'interprète. On a tourné. On a fait le ticket à tout prix. Oui. On a rien fait dedans. On s'est embrassés dans les films. Oui. Deuxième passage sur le plateau de la télé d'ici. Le premier passage, c'était donc en prélude au lancement de Derrière l'eau, la série événements sur NCI. C'est cela. Qu'est-ce qui s'est passé en temps ? En 30 ans. En temps, la tenue est beaucoup plus ouverte. Parce que la première fois, c'était plutôt un mot de sport. J'attends quelque chose d'abord. Qu'est-ce que tu attends de signer un contrat ? Bah, ton rendez-vous. Ah oui. Bon, on n'a pas besoin de... Ah ouais, ça va ? Ça va mon chéri et toi ? Très bien. Tu veux prendre ma main ? Prendre ma main ? Il n'y a pas une chanson ou pas ? Prends ma main. C'est mignon. C'est bon, je connais le regard de moi. Ça va très bien. Je te trouve très beau. Je te trouve très belle. Merci. Enfin toi, tu es toujours belle. Ah ouais, ça m'a déjà fait ça. Ça n'a pas marché. Non mais moi, c'est pas pour... Je n'ai pas d'arrière-pensée. C'est de la jalousie ? Euh, non. Je trouve Cheikh beau et quand je regarde la télé, je le trouve très élégant. Et il m'appelle. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Tu restes ici. T'as le droit. T'as le droit. Mais c'est lui qui est... J'ai le droit, mais j'ai le droit de l'apprécier, Pardi. Oui. La palme du Basic Instinct reviendra toujours aux femmes d'ici. Tellement libre et libérée qu'elle s'autorise des classifications incroyables. D'accord. Ok. Aurélie, quel est ton genre d'homme apoutou ? Moi, j'aime bien les gars déjà à peu près de la même taille que moi. Mince. Un petit peu fessus quand même. J'aime bien les petites fesses. J'aime aussi les fesses minces ou en forme tant qu'ils s'entretiennent. Moi, j'aime les hommes qui font quand même du sport. D'accord. Yasmina aime les hommes skinny. Yasmina aime les hommes skinny. Il doit avoir des épaules de nageurs. C'est un peu bien large ici. Mais au niveau du ventre, il n'y a pas forcément des tablettes de chocolat. Mais tu sens que des fois, quand ils se concentrent un peu, ça a soif d'une manière. C'est encore que j'aime aussi. C'est-à-dire qu'ils sont skinny, mais ils ont beaucoup de nez sur les bras d'une manière. Moi, j'aime pas les hommes trop minces. J'aime pas les hommes trop en forme. Il doit être juste au milieu. Ce que j'aime bien, c'est les hommes avec les lèvres un peu pulpeuses. Et j'aime aussi les hommes avec un peu de fesses. Elle est en train de décrire son mari. Mais c'est ça que je dis là. Les tablettes de chocolat, faut pas que ça soit genre le sac de chocolat. J'aime pas les hommes poilus. Genre, il y a trop de poils. Après avoir vu tout ça, une seule conclusion. C'est vrai que quand vous regardez, c'est pas mauvais l'idée d'avoir une tiza quand même. C'est un truc de bol. Drôle de Flop revient après la pub. De retour dans Drôle de Flop, le plus grand bêtisier du paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Pour la suite de cette soirée décalée, on va poursuivre avec la séquence aléa d'une directe ou quand la technique fait des siennes et pas que. La règle en télévision, c'est que tout est préparé à l'avance. Du moins, dans les grandes lignes. Et pour ce faire, plusieurs acteurs sont à l'œuvre en parfaite synergie. Disons, en principe. Vu que la perfection n'est pas de ce monde, les loupés ne sont jamais loin. Bienvenue à Georgette Paré. Merci. Ça va ? C'est pas bien. Je ne dois même pas dire bienvenue, vous êtes chez vous ? D'accord. Donc, on est en direct, donc on va permettre à la production d'ouvrir le micro de Georgette Paré. Ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas trop ce qu'il se passe. Comme disait quelqu'un, les aléas du direct restent toujours aussi aléatoires au fil des ans. Ou la technique, l'homme propose la technique, dispose. Bon, voilà. Des formules consacrées, d'ailleurs. Souvent, on perd une baguette en plein live. Retour sur le plateau. Par moment, des chats se cachent dans des gorges. C'est clair. Respecte-nous ça, excuse-moi. Ça n'a pas eu de promotion parce que j'étais beaucoup occupé. Là-bas, j'ai... Bon. Ça va aller. Alors... Moi, je t'autorise à aller prendre du levage et tu peux aller prendre du levage. Vas-y. Voici pour vous une belle compilation de problèmes de coordination à l'antenne. On va se voir. 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 C'est Vaco la merveille. Viens, viens, viens à côté de moi ici. N'aie pas peur. Attention. On va se voir. Bah, tu me dis... Bon, tu me dis go ou c'est parti ? Vite, il est où, Sheik ? Sheik ? La dernière rubrique de cette émission, vous la connaissez désormais. Ce sont les cartons de la semaine. Les cartons de la semaine. Est-ce qu'ils sont prêts ? Et ils dorment. Alors, cette semaine, messieurs... D'accord, ok. On est chaud à l'antenne. Salut les gars. Amen. Ah, on dit on est en direct. Papoua, papouaise. Ça, c'est les aléas du direct. Ça arrive par moments et bon, ça va. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Souci. Enfin, pas un souci. Oui. Là-bas, deux enfants. Donc, forcément, vous êtes mariés ou en couple. Pas pour dada, c'est tout. D'accord. Très bien. Bienvenue. Merci. Bienvenue encore. Je gagne du temps parce que la technique est en train de déplacer notre troisième invité. Je pensais que tu cherchais à faire un tour de magie ou quelque chose. Moula, seulement si tu restes sage. Alors, il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Mon micro est tombé. Donc, les gens sont en train de nous jalouser. Pourquoi on fait une fixation sur le président de l'idée ? C'est tout. Non. Il n'y a pas de fixation. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Rien. Il a tout. C'est un mouvement, il y a pas d'inflammencia. L'air est juste en face de lui si vous pla pants, merci. On arrête de respirer aussi. 18h30, minute pétante, c'est l'heure en... Karina, tu veux bien enlever la chaîne de Loon, s'il te plait ? Il y a la position de Loon, maintenant. Le goût, là qu'elle a. Le gosse ! Le king ! Il faut aller chez la chaîne, il faut avancer. Tu aimes... Non, lui, il m'a dit la gosse tête, c'est mieux en l'aider. C'est l'eau, la... Non, t'inquiète pas, je vais te prendre tes fichements. C'est moi qui ramasse, c'est pas toi. C'est toi qui la ramasse. C'est toi qui la ramasse. C'est moi qui la ramasse, c'est moi qui la ramasse. D'accord, ok. Bon, on va rallumer le micro de l'INSEE, par rapport à tout ce qu'elle a dit, là, jusque-ci, on n'a rien entendu. Je vous remercie, parce que... On peut faire ce qu'elle glisse, que se rapprocher comme ça, quand elle parle. Ma sœur de cheveux... Ah, sinon, je peux allumer moi-même mon micro. J'ai dit que le vert, c'est la couleur de l'espoir. D'accord. Et que le vert, c'est aussi l'une des couleurs de la flouille. Y a quoi, Alex ? Tu peux me... Attention. Il y a ça, mon chœur ! Apoutchou, bonjour. Bonjour, Apoutchou. C'est temps si on a des vrais problèmes de réseau. Apoutchou est bel et bien là, mais on ne l'entend pas. Tintin, tcha ! Apoutchou, est-ce que tu m'entends ? Ouais, je pense qu'il m'entend, sauf qu'on n'a pas de... Apoutchou ! On n'a pas de son. Apoutchou, je pense que c'est bon maintenant. Apoutchou, bonjour. Bonjour. C'est bon ? Oui, c'est bon, Apoutchou. Tu nous as effrayé des. Mais qu'est-ce qu'il y a fait, les appareils-là ? Vous êtes maudits-là. On va avancer donc dans cette émission et aborder le troisième thème de cette émission et ce sera juste après cette petite pause. C'est ce parlement dont on rêve. On a perdu Arthur. On a perdu Arthur. Arthur, je suis le voir, Arthur. Donc on va permettre à nous de voir si la pause n'a pas été possible. Donc on va permettre à nos invités, aux invités de cette deuxième partie-là, de pouvoir faire leur entrer sur le plateau. Allez, en tout cas, j'espère que vous passez une excellente soirée en ce dernier jour de l'an 2021 et que le passage au nouvel an s'annonce bien pour vous. Pour notre part, nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux à regarder et à surtout apprécier à sa juste valeur ce grand bêtisier qui retrace un petit peu les grands moments de télévision du semestre de l'année dernière. Le dernier en particulier. On va dire au revoir dans quelques petits instants sur des notes de gaieté. Mais avant, en guise de remerciement pour votre fidélité au programme de NCI, nous vous offrons une compilation de la magie de la télévision. Un tour d'horizon. Des beaux instants. Allez, laissez-vous aller. Les programmes télé restent des moments magiques. Des instants privilégiés à partager, surtout en famille ou entre amis, chaque fois qu'on le peut. La télé est avant tout fun. Et on aime ce bon côté de la télé. Joie, fou rire, drôlerie. En somme, des moments sympas comme ceux-ci. Je voudrais simplement dire à Arthur qu'il faut qu'il soit capable de connecter ses batteries immatérielles à ses batteries matérielles pour activer ses batteries autopropulsives et induire avec succès sa puissance énergico-capacitaire. Et qu'il utilise les convertisseurs symbiotologiques. Et c'est ça le retour aux fondamentaux en Afrique. Il faut qu'il interpelle l'ancestrologie du changement avec deux options. Le leadership et le benchmarking. Bonsoir, Estide. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette histoire de batteries immatérielles ? Matérielles, l'ancestrologie a interrogé et tout. Benchmarking et... Quand je demande qu'il connecte ses batteries immatérielles aux batteries matérielles, les batteries matérielles sont les batteries qui relèvent de la dimension ontologique, donc spirituelle, aux batteries matérielles qui relèvent de la dimension somatique, c'est-à-dire les mitochondries. Quand ces deux sont connectés, ça crée un équilibre qui vous permet de vous autopropulser. Et puisque nous sommes dans la recherche de solutions de changement de paradigme, lorsque vous vous autopropulsez, vous arrivez donc à induire avec succès votre puissance énergico-capacitaire qui, justement, lorsque vous faites appel aux combattisseurs symbiotologiques, c'est-à-dire que vous êtes maintenant dans un univers qui vous rend très heureux, pour justement, donc réfléchir, poser le débat. Merci beaucoup, Alicine Kennera, pour cet éclairage. Vous avez compris quelque chose ? Je ne sais pas si on en apprend plus, mais bon. Moi, je préfère première version. C'est bon ? On en a appris un peu plus ou pas ? Ou c'est toujours compliqué ? Oui, pareil, au début. Tu peux décrire ou décrire un seul mot de tout ça ? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore l'appeler demain. Et pour savoir ce qu'il a voulu dire aujourd'hui ? Pour la V3, la version 3 des explications. Le seul footballeur que je connais, c'est Neymar, et c'est parce que je le trouve beau. Le reste, je ne connais pas, je regarde. Neymar ? Oui, je connais. Sa génération, elle veut dire, peut-être ? Non, non, elle n'a pas dit. Comment sa génération ? Elle n'a pas des générations ? Elle m'a dit. Donc, tu n'aimes pas Gbagbadais ? C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Je ne sais pas si c'est un complexe. Tu n'arrives pas, il me faut toujours avoir une belle gaine. Et puis, j'ai gaine de tout. Maintenant, j'ai jeté beaucoup. Sinon, avant, il y avait gaine des fesses. Gaine des... Gaine des fesses, quoi ? Gaine des fesses, et puis quand il porte mon jean, comme ça, tu me vois marcher, là. Puis, je suis allée en boîte, en train de danser. Je bouge, on chante toutes les chansons des Congolais, je danse, mais pour moi, je ne bouge pas. Et puis, à un moment donné, la gaine des fesses a glissé un peu, vint en bas. Donc, tu vois, c'est comme si les fesses se sont tombées. Donc, ma copine Nadej, qui est à Londres, elle me dit, elle dit, Yashou, mais tes fesses, la sentine est tombée. Donc, elle me dit, mais la sentine est tombée, comment ? Entends, elle a pointé, t'es prêt ? Mais c'est ce qui est en forme devant, derrière, donc, il faut me voir. Donc, il se fait le taré, mais il ne peut pas tirer devant les gens, donc, il faut me voir marcher, comment ? Et puis, il est relevé, il y a plus de plus ce jour, elle porte plus gaine des fesses, elle finit ça. Oh, la tue ! Je pense que c'est un peu, moi aussi, mais si je l'ai dit, ça me fait mal, mais t'sais, il fait comment ? T'es de quel village ? Baitou Tani. Baitou Tani. Quel village, ça ? Carina Stahy. Bonjour. Tu dis, tu viens de quel village ? Baitou Tani. Baitou Tani. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas ? C'est ma vie privée. Tu as sorti tes habits de lumière ce soir. Belle petite veste, brillante. Non, 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 mais voilà, tu as sorti ta petite veste, quoi. Féla qui fiche. Ouais, voilà. Dis, donc, tu connais tous tes habits. Non, je ne connais pas tous tes habits. Doucement. Je ne connais pas tous tes habits. Regardez-moi pas comme ça. Est-ce qu'il y a... Question. Moi, parce que moi, je suis un fan des Lundemonts, je vous ai vu commencer. Je suis un supporteur. Il faut trouver confronté ici. Il faut bien ta soeur. Tu peux te suivre. Il est le tout. 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 C'est que le papouin et moi... Pour terminer, moi, je n'ai jamais compris ce truc. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il faut changer de position, changer de position. Pourtant, c'est le même trou. Bon, c'est pour ça que moi, je n'aime pas jouer au golf, là. ça va ? Ça va ? Tu as passé à quoi ? En cas des cas, c'est un golfeur. Mais voilà, c'est lourd. Elle est gardée. Lui, quand c'est des femmes, il est plus agile. Il a arrêté André, moi, je suis assis. Rastafari. Rastafari. C'est un truc comme ça. Ça va comment régler, là. Rastafari. En fonction de celui, ça veut dire qu'on n'a pas de baiser. Le baiser, c'est ce qui fait baiser. Il a entendu autre chose. Non, non, non. Cline. K-L-2-L-2-E-N. Ça vient d'où le clean ou c'est Kaline ou je ne sais pas? C'est clean. Oui, mais je veux dire. Donc, j'ai préféré faire clean. Est-ce qu'une femme peut sortir avec un homme qui n'a pas de travail ou de revenu fixe malgré qu'il soit gentil? Et qu'il soit bon au lit? Il y a un atout. Il y a un axtériste. Tu veux que je vienne mettre ton dernier bouton? Non, il ne va pas oser quand même. C'est quoi ce truc? Ça? Ça, c'est le petit pouvoir. On ne peut pas dire ça ici. On ne peut pas dire quoi? Eh si tu as tout ça, tu ne peux pas devenir garçon. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. Tu ne peux pas devenir garçon aujourd'hui. Non, ce n'est pas 16h30 en promo. Ça ne va pas agir. Monsieur le Gouverneur ! Monsieur le Gouverneur ! Madame la Gouverneur de Gouverneur City, la belle capitale, Karine Ashtar ! Il a venu à son chien, maman ! Arrête son chien ! Aujourd'hui, la jambe est chauffée ! Mais c'est ce que je dis ! Elle est dansée ! Elle veut venir vers moi ! Elle veut venir vers moi ! Concrètement, tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici, ça sera ton premier live, depuis la sortie de Newarkin. Pourquoi tu mets la pression comme ça ? Non, même pas ! Ça sera ton premier live, donc aujourd'hui, on va te metter ! Et si tu n'es pas drôle, on ne se retournera pas ! Et t'es jugée ! J'aime beaucoup cette imitation ! Ça va, Jacky ? Ouais, ça va ! Tellement ça va, j'ai envie de te déduire un moisson ! Ah bon ? Ça paie comme jamais ! 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 Attends ! Le bois même va bien ! Je vais vous montrer que... Le bureau du président ! Dames et messieurs, nous sommes sur le plateau de NCI ! Bienvenue à Showbuzz de Natsuki Bravada ! Moi le coucou est renvoyé ! Je ne suis pas là, Jack ! Salut, cher Papoua ! J'espère que... vous vous portez bien ! Parce que là, il y a quelqu'un qui a décidé... Mais vas-y ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, attends, attends ! Doucement, doucement ! Mais il y a quoi, Brésil ? Il y a quelqu'un qui a décidé de me lancer un défi ! Le boss Ozone ! Afrique Bamba ! L'officier supérieur du rap ! M'appelle Show ! Voilà, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois ! Yezaba très très fort ! Attention, la puissance, respecte la puissance ! Yezai ! Moi, ceci, il est en France derrière ! Je lui ai dit, Papa, t'inquiète pas ! Je vais me concentrer sur ma... Regardez le petit Français ! Le petit Français ! Papa, t'inquiète pas ! Papa, t'inquiète pas ! Regardez le petit Français ! Un petit Bété qui a une belle loi, il part en sauce, et puis après... Malheureusement, Hassan, tu es un beau garçon, mais tu es dans le flop de la semaine ! Pourquoi ? C'est important ! Souvent, c'est pas sur mesure ! C'est quoi ? C'est pas prêt à porter, c'est pas prêt à porter, tu t'en vas ! Le pantalon, là ! Oui ! C'est le gars qui a cousu ! Je t'ESannouais sur noodle roranque ! On n'aime pas les gens personnes sont trop energy ! C'est repas tel beau ! Un sei qui n'more 딱, c'est-ce qu'il n'en est pas trop fervi ! Tu veuilles, on va forcément Laurane. nous on va donner laテ partie ! On va parler à l' treatednum ! Parce que c'est d'avoir la pele aujourd'hui Je dis Dieu merci Je peux pas rimer la carte de crédit Qui est magique Que là Oh 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 Ah non j'ai là Ton prochain prix par le droit des neins Oh 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 ahahl Oh 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 Ah oh oh Faut aller prendre d'assaut S'assurer d'avoir le dessus La violence des cité Je suis violente pour violer dans le bois, ça l'acombe lui dit bien sûr Rapper sans la maille c'est grave de rapper On me ramène dans l'embu que de le rater Dis rien de sauvage quand je me t'a quitté Tu m'appelles, tu dois s'ouvrir pour ce qu'on a avec du tout Rien ! A la fin c'est l'enfant béni de Dieu Rien ! A la fin c'est l'enfant béni de Dieu Wouhou ! Sors de donner le oué Ton corps est le tombe de Dieu tu dois le conserver Arrête de donner le oué Ton corps est le tombe de Dieu il est sacré Si tu as s'amuser, prends pour toi Si tu attends, wou wou, ouroukoula Ouai Bakit Wanyanua Bindi Bakit Wanyanua Bindi Bindi ISO Bindi 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 Mis NR Du rater Mon president J'ai mis reto Kwemi Sous-titrage ST' 501 Il y a cette voix un peu fluette en trémolo, j'aime ça. Shake, tu peux le faire s'il te plaît ? Oh, dis-moi. Je l'aime. Depuis longtemps, on veut te mettre vite sur le plateau. Je ne sais même pas pourquoi toi-même, tu te jettes. Aujourd'hui, on t'a taffé. On ne va même pas te laisser. C'est pas pour des salles. C'est pas pour des salles. Oh, je suis, je m'en suis. Je m'en suis. Eh, qui va faire ça pour moi aussi ? Je m'en suis. C'est bon aussi. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, merci grand pays. Ça sent très bêche. C'est très bêche. Et reste concentré. Ça sent très bêche. On va même pas les plus hautes. On va même pas les plus hautes. On va même pas les plus hautes en trompe. Et la joue. On est pas les plus hautes en trompe. C'est pas la salle. On est pas les plus hautes en trompe. On va essayer de reconstituer le célébrissime thriller de Michael Jackson. Sous-titrage ST' 501 ... 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